Bonjour Pierre-Yves Jatelon, vous êtes le sélectionneur de l'équipe de France Espoir sur route et on voulait vous appeler sur Cyclisme Actu parce qu'il y a un garçon qui crève l'écran depuis depuis le début de la saison, c'est Paul Manier qui a signé chez la Soudac Quick-Step à l'intersaison et qui a déjà remporté deux victoires depuis le début de la saison, ce qui est assez exceptionnel pour un Néopro. Je voulais savoir un petit peu si vous étiez surpris par les performances de ce garçon ? Oui, qu'il évolue tout de suite à ce niveau-là, on est un petit peu surpris, même si on l'avait vu arriver, surtout dans le registre de Pure Sprinter dans lequel il évolue actuellement. Moi j'avoue personnellement, je ne l'avais pas trop catalogué comme tel jusqu'ici. Ah oui d'accord, vous ne le pensiez pas capable d'avoir cette pointe de vitesse là ? Ouais, on le savait, capable d'aller très vite sur des arrivées difficiles, en type puncher et puis dans des petits groupes. Bon, il l'a démontré en junior et puis en espoir l'an dernier, notamment sur la médaille de bronze au championnat d'Europe au col du Vam, au Pays-Bas, qui était une arrivée très dure mais très technique. Mais de là à briller sur des massifs, emmener de loin, voilà, c'est vrai que je ne lui prêtais pas encore ces qualités-là. Mais on le découvre aussi de jour en jour parce que c'est un garçon qui vient du VTT à la base. Oui, surtout un garçon très jeune, il n'a que 19 ans, qui a encore une marge de progression assez importante et manifestement il a déjà franchi un cap en un hiver avec la suite de la Quick-Step. Ah oui, complètement. Bon, l'an dernier, sa saison, sa première saison espoir où il s'est vraiment mis à la route a été quand même pas mal escamoté par une mononucléose, qui l'a mis sur le flanc une bonne partie pendant trois mois sur le premier semestre de l'an dernier. Et donc, il a surmonté ce petit coup d'arrêt de l'an dernier de façon assez exceptionnelle pour qu'il évolue à ce niveau-là maintenant. Vous me dites que vous êtes surpris par ses performances en sprint. Quel type de coureur c'est selon vous de ce que vous avez vu dans les années précédentes ? Vous le cataloguez comme quel type de coureur ? Alors moi, je le cataloguez vraiment comme un puncheur, je suis capable de passer quand même les bosses d'une certaine distance et d'une certaine difficulté, quoi, même si ça ne sera jamais un gratteur. Voilà, on ne connaît pas encore toutes ses limites. Et puis, sa formation de VTT en cross-country fait que, ouais, il a ses qualités de punch qui sont développées à haute intensité dans les jeunes catégories en VTT. Donc, ouais, plutôt dans un registre puncheur où, voilà, je pense qu'il pourra évoluer avec brio sur les classiques vallonnés et peut-être voir même les petites courses par étapes de moins d'une semaine. Et au niveau de sa personnalité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui ? Il a l'air d'être d'un garçon assez cool, assez souriant. Ah oui, complètement. C'est une crème, un garçon avec qui on aime bien travailler, qui fait preuve parfois de beaucoup de naïveté parce qu'il découvre plein de choses. Ce genre de garçon en sélection, c'est vraiment intéressant pour le collectif. Par exemple, l'an dernier, j'avais amené en sélection à l'Orléne Nation, une Coupe des Nations Espoir dans l'Est. Et puis, lorsqu'il a déclaré sa mononucléose, il a été hors délai de la deuxième étape. Il était malade. Et donc, après, je lui ai fait suivre les étapes avec moi dans la voiture. Et il découvrait tout. Il découvrait ce qu'était une bordure, ce qu'était un barrage fait par les commissaires. Donc, voilà, c'était très attachant. Finalement, on a pu un petit peu parfaire sa formation de coureur de l'autre côté de la barrière en prenant dans la voiture. Donc, voilà, c'est un garçon très bien élevé, super gentil, reconnaissant. Et puis, heureux de vivre, surtout. Ça, c'est important. J'imagine que ce sera l'un des hommes de base de votre sélection en 2024. Oui, alors bon, il y a toujours une petite part de négociation à mener avec les équipes World Tour. Parce que dès lors que les jeunes signent en World Tour, leur disponibilité pour la sélection, l'espoir n'est pas toujours évidente. Mais là, oui, on a posé, je suis allé rencontrer Paul et son équipe à Calpé en stage, là, début janvier. On a posé les bases. Oui, on retrouvera, même si le programme, de toute façon, de l'équipe de France n'est pas très copieux en termes de quantité. Donc, à quelques occasions, on pourra retrouver Paul en sélection. Et notamment sur le mois de septembre, avec un enchaînement championnat d'Europe, voire un championnat du monde en Suisse, à Zurich, qui pourrait bien convenir à ses qualités. Alors, on voit que Paul Manier a une grosse pointe de vitesse, un gros punch. Et il y a pas mal de jeunes courants français de la catégorie sport qu'on se profile. Des garçons comme Pierre Gautrat, comme Thibaut Gruel, Noah Esidor. Alors, il y a pas mal de sprinter puncher, c'est un registre qui se développe en France. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si c'est un registre qui se développe, mais c'est un état de fait. En tout cas, effectivement, moi, je pense que c'est cyclique. On a eu des générations de très bons sprinters à l'époque de Boigny, Cocard, Demare, qui se sont révélés aussi relativement jeunes. Après, on a eu une période aussi de grimpeurs avec Romain Bardet, Thibaut Pinot, un peu plus tard, David Gaudu. Et voilà, je pense que... Moi, en tout cas, je ne l'explique pas. C'est un petit peu le hasard des générations qui fait que dans ce registre-là, effectivement, on a des très bons coureurs. Et puis, peut-être aussi que le calendrier actuel, le calendrier français et international, au niveau des épreuves de classe 2, et puis le cursus de formation des garçons fait qu'ils développent aussi ces qualités-là. On va parvenir sur la saison 2023 de l'équipe de France Esport, qui a été assez exceptionnelle, avec le titre de champion du monde d'Axel Laurence, notamment la médaille de bronze de Paul Magno aux Europe, la victoire d'Antoine Ubi sur la course de la paix. Qu'est-ce qu'on attend de 2024 ? Qu'est-ce que Pierre-Yves Châtelon attend de 2024 ? Est-ce qu'on peut faire mieux que l'an dernier ? Mieux, très honnêtement, ce sera difficile. Comme vous l'avez dit, c'était une année relativement exceptionnelle. Voilà, ce qu'on attend, c'est de continuer à accompagner ces jeunes vers le haut niveau pour que leur transition vers la catégorie élite et le World Tour, pour certains, se passe dans les meilleures conditions. Après, les résultats, c'est secondaire, même si, effectivement, ça gratifie tout le monde. C'est surtout leur inculquer des valeurs qui fait qu'après, notamment au niveau des sélections France-élite, on peut retrouver ces valeurs de collectif, d'amour du maillot, telles que Julien Réphilippe n'hésite pas à les rappeler lorsqu'il vient en sélection en élite. Il dit, je reviens un petit peu comme à la maison parce que, voilà, j'ai toujours fait des sélections dans les équipes de jeunes. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est un petit peu développer cet état d'esprit pour après retrouver des garçons dans les sélections élites qui ont cette mate équipe de France, quoi. Et par rapport à votre fonction, à votre travail, est-ce que vous constatez un changement par rapport au fait que les coureurs passent professionnels de plus en plus jeunes, qui sautent même des fois la catégorie espoir ? Est-ce qu'il y a du changement par rapport à ça, avec ce développement des jeunes coureurs qui interviennent de plus en plus tôt ? Oui, clairement. Il y a déjà du changement, comme je le disais tout à l'heure, dans la disponibilité des coureurs pour la sélection U23. Là, on est plus dans la négociation avec les équipes pour que les coureurs qui ont envie de venir puissent venir en sélection parce qu'ils ont des programmes pléthoriques, que ce soit d'ailleurs en World Tour ou dans les équipes continentales ou de développement puisque souvent dans les équipes de développement, ils servent en début de saison notamment de faire le nombre, la quantité au départ dans les équipes World Tour, les jeunes des équipes de développement. Donc voilà, ça change un petit peu ça dans mes fonctions de sélectionneurs, effectivement. C'est difficile de faire un programme très important, de mettre en place beaucoup de stages, voire de discuter beaucoup d'épreuves parce que très jeunes maintenant, dès la sortie des juniors, les jeunes sont préparés par le programme de leur équipe. Alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais en tout cas c'est une évolution des choses. Et le calendrier espoir, il y a une épreuve qui attire particulièrement les gens, c'est le Tour de l'Avenir. L'équipe de France n'a plus gagné cette course depuis 2016, n'a même plus placé de coureurs sur le podium depuis 2016. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque et c'est une ambition particulière pour cette année de voir l'un de vos coureurs monter sur le podium du Tour de l'Avenir ? Oui, c'est toujours un petit regret, en tout cas, depuis la victoire de David Clodud en 2016, de ne pas pouvoir y briller plus. Mais ceci dit, bon an, mal an, il y a toujours des résultats plutôt sympas. L'an dernier, le gros point de satisfaction, c'était la deuxième place sur le complément de par équipe. Une chose qu'on avait travaillé de façon très spécifique, très technique, qu'on a perdu seulement pour quelques secondes face au Danois. Donc il y a toujours des motifs de satisfaction, même si on aimerait effectivement pouvoir remporter le Tour de l'Avenir. Il y a 3-4 ans, avec Clément Champoussin, c'était passé pas loin, il est passé 4e, l'année où Pocacar gagne le Tour de l'Avenir. Donc voilà, encore une fois, le résultat final n'est pas une finalité, mais le but, y compris dans le Tour de l'Avenir, c'est de faire progresser les coureurs vers le haut niveau, qu'ils apprennent des choses, défendre un maillot. Il y a quelques années aussi, Simon Guillelmi, par exemple, avait porté le maillot jaune, on l'avait défendu. Donc voilà, ça reste des apprentissages qui sont relativement intéressants et formateurs pour les coureurs, même si au final, le résultat n'y est pas. L'an dernier, j'ai cité la victoire d'Antoine Nuby sur la course de la paix, il avait fallu défendre ce maillot Pec-Zéongle sur la dernière étape, avec des coureurs issus du World Tour comme Pierre Gautrat, d'autres coureurs issus des clubs amateurs de N1. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant et formateur pour les coureurs de réaliser ce genre de prestations. En tout cas, ça étoffe leur bagage pour arriver chez les pros. En tout cas, vous devriez avoir du beau matériel au mois d'août pour le Tour de l'Avenir, puisque avec Mathis Rondel, Alexis Fort-Prost, Léo Bizio, il y a du très bon jeune grimpeur en France. Oui, exactement. Donc c'est tous les garçons que j'ai rencontrés justement en stage en Espagne en janvier. Les places sont chères, on a essayé de poser déjà quelques jalons. Mais oui, ça nous fait saliver un Tour de l'Avenir plutôt intéressant. On attend avec impatience le parcours du Tour de l'Avenir en 2024 pour voir un petit peu comment il sera intéressant d'y jouer avec tous ces jeunes que vous citez. Et pour finir, il y a Léo Bizio qui passe espoir cette année. On sait que la différence de niveau entre junior et sport est assez importante et c'est difficile de briller la première année. Mais ces résultats en cyclocross obtenus cet hiver sont vraiment encourageants pour la route. Oui, oui, mais bon, moi j'essaie de rester un petit peu toujours sur la réserve. Aujourd'hui, par exemple, moi je compare pour l'instant les performances en junior de Léo Bizio à des garçons comme Hugo Toumire qui avait gagné la course de la paix junior, par exemple. Et aujourd'hui, rien ne nous dit que le potentiel de Léo soit supérieur à celui d'Hugo Toumire qui tarde à confirmer son potentiel chez les pros. Donc voilà, en tout cas, on essaye de ne pas mettre trop de pression à des garçons comme Léo, même si effectivement ça suscite des espoirs et des espérances. Mais voilà, une carrière est toujours faite de haut et de bas et il ne faut pas aller trop vite en besogne pour ne pas griller déjà mentalement ces jeunes coureurs. Quel sera le premier rendez-vous de l'équipe de Français Sport en 2024? Pour finir, le rendez-vous est relativement tardif. C'est la Coupe des Nations qui se déroule dans l'Est organisée par l'organisation du Tour de Pologne World Tour, l'Orlène Grand Prix Orlène Nation, qui a lieu sur les pays limitrophes en Hongrie, Slovaquie, Pologne. Donc ce sera le premier rendez-vous qui interviendra à mi-mai, course par étape de 5 jours. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt, Pierre-Yves. En tout cas, je vous remercie pour cet entretien accordé à Cyclisme Actu. C'était très intéressant. Ok, merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501